Générique Bonjour à tous, bienvenue dans En Pleine Forme, l'émission santé dans laquelle nous répondons à toutes les questions que vous nous adressez sur www.enpleineforme.net. Si vous avez la mâchoire qui craque, si vous désirez arrêter de fumer et enfin si les conseils d'un sexologue sont les bienvenus, alors je vous invite sur notre plateau en compagnie de nos experts que je vous présente dans un instant. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Toujours bien. En forme ? On doit dire en pleine forme. Alors je vous présente le docteur David Gutmann qui est un habitué du plateau, qui est chirurgien dentiste. Bonjour. Monsieur Franck Platzec, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Parfait, parfait. Qui est spécialiste en hypnose et en PNL et enfin Bruno Martin qui est sexologue. Donc c'est un plateau très masculin, je pense que mesdames vous allez être ravis et que beaucoup vont craquer sur vous. En attendant un téléspectateur a la mâchoire qui craque, il aimerait savoir pourquoi. Est-ce que c'est normal d'avoir la mâchoire qui craque ? Je dois d'abord que la transition est bonne entre les filles qui craquent et la mâchoire qui craque, c'est bien. Alors voilà, on va s'aider d'une belle mâchoire. Voilà ce que c'est qu'une mâchoire. Une mâchoire c'est donc l'articulation entre les dents du haut et les dents du bas. L'articulation avec la mâchoire qui est articulée de chaque côté droite et gauche. D'abord ce qu'il faut comprendre c'est qu'une mâchoire, la mâchoire ne fait pas comme ça. On a toujours l'habitude de voir une mâchoire comme ça, non. Les dents du haut sont attachées au crâne. Ce qui veut dire que la mâchoire, voilà, il n'y a que la partie basse qui s'articule. La partie haute ne bouge pas, la partie haute est toujours fixe. Et cette mâchoire-là marche grâce à deux articulations, ce qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire, droite et gauche. Pourquoi temporomandibulaire ? Parce que là, à ce niveau-là, il y a l'os temporal. La partie basse s'appelle la mandibule. Donc en temps normal, quand l'articulation marche dans ce sens-là, comme ceci, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de douleur, l'articulation marche tout à fait normalement. L'articulation marche normalement quand il y a une équilibration des pressions entre le côté droit et le côté gauche. Alors quand est-ce que l'on sent les craquements, quand est-ce que cette mâchoire a des dysfonctionnements ? Quand il y a un déséquilibre de pression, si on est en suivi. Voilà, exactement, c'est une bonne réponse quand il y a justement un déséquilibre de pression. Alors déséquilibre de pression, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mâchoire côté droit ou côté gauche est déséquilibrée. Le déséquilibre se fait soit par une absence de dents, quand effectivement il y a une absence de dents, par exemple côté droit, le sujet, la personne, va plus mastiquer côté gauche, il va y avoir des pressions plus importantes côté gauche, et ce qui va entraîner par la suite des douleurs, des craquements d'un côté plus que de l'autre. Donc un dysfonctionnement est souvent lié à une différence de pression. Une absence de dents, parfois aussi quand on va chez le dentiste, quand le dentiste nous fait une couronne ou un plombage qui est mal équilibré, on a l'impression que la couronne est un petit peu trop haut, un petit peu trop basse, ou que le plombage est un petit peu trop épais. Effectivement, on a toujours l'impression d'être un petit peu gêné, comme s'il y avait un petit grain de raisin par exemple, et ceci entraîne un dysfonctionnement de l'articulation. Alors maintenant, quels sont les symptômes ? Alors il y a le craquement effectivement, comme cette personne le dit, il y a aussi souvent des douleurs, quand on a l'impression d'avoir mal au muscle, une douleur vraiment musculaire, c'est un symptôme de dysfonctionnement de la mâchoire. Souvent aussi les acouphènes, des personnes qui se plaignent d'avoir des petits sifflements au niveau de l'oreille, une des causes des acouphènes est un dysfonctionnement de la mâchoire, de ce qu'on appelle l'articulation temporomandibulaire. Alors maintenant, comment régler ce problème-là ? Donc s'il y a un problème de pression, comment régler ? En équilibrant les pressions. Donc équilibrer les pressions, ça veut dire qu'il y ait autant de dents d'un côté que de l'autre. Donc si une personne, ce qu'on appelle un édentement, c'est-à-dire un manque de dents du côté droit, rééquilibrer, mettre autant de dents à droite qu'à gauche. – Donc mettre des implants par exemple ? – Mettre des implants par exemple, mettre un appareil, un bridge, et surtout équilibrer ce qu'on appelle l'équilibration, l'occlusion, que l'occlusion, l'équilibration, que l'on mastique exactement du même côté, que l'on mastique, pardon, exactement d'un côté comme de l'autre, qu'il n'y ait pas un côté qui mastique plus que l'autre. Comment régler justement maintenant ce problème-là ? Donc déjà en équilibrant, et aussi parfois en faisant ce qu'on appelle une gouttière. Quand justement on a des problèmes d'équilibration, il suffit d'aller chez son dentiste, le dentiste va faire ce qu'on appelle une gouttière, un petit peu ce qu'on est boxeur en bouche, quelque chose d'assez important. Le sujet, le patient va porter cette gouttière la nuit, ce qui va permettre de rééquilibrer la mâchoire, et au bout de quelques mois, 3-4 mois, souvent, le déséquilibre, le craquement aura disparu. D'accord, je vous remercie. Donc c'est anormal et il faut qu'il aille tout de suite consulter. Absolument, il faut consulter le dentiste. Très bien, je vous remercie. Un autre problème qui touche énormément de Français, c'est le problème du tabac. De nombreux Français fument et souhaitent arrêter de fumer. On aimerait savoir si l'hypnose peut les aider dans cet objectif. Alors Franck Platzeik, je m'adresse à vous. Alors, c'est en fait, l'hypnose obtient le meilleur résultat sur les problèmes d'arrêt du tabac. Après, il y a une particularité avec l'arrêt du tabac, c'est justement que c'est un arrêt du tabac et ça n'est pas un objectif en soi. Et c'est pour ça que c'est vraiment une particularité, c'est qu'on a besoin d'obtenir un objectif clair avec nos sujets et nos patients. Et une formulation vraiment spécifique est nécessaire, c'est-à-dire ne pas flimer, ça veut dire qu'on va voir la cigarette. Donc on a besoin d'obtenir un objectif précis, de liberté, d'obtention de quelque chose de particulier, mais en termes de positif. Et aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas un inconvénient à arrêter de fumer ? – Quand on arrête de fumer, on prend du poids, on est stressé. – Eh bien là, donc, on est au niveau des croyances, c'est-à-dire qu'en fait, si cette personne qui vient a des croyances comme celles que vous venez d'énoncer, donc on va être obligé de travailler sur ces croyances, puisqu'il y aurait un inconvénient, elle peut peut-être grossir, c'est une croyance, elle peut être stressée, c'est une croyance. Et donc on a à plusieurs niveaux, on va pouvoir travailler. On va pouvoir travailler au niveau de l'environnement, au niveau du comportement, si c'est le comportement avec l'hypnose, ça va être vraiment la voie royale. Si c'est au niveau de l'identité, je suis un fumeur, ça va être une autre particularité, et on pourra travailler avec la PNL. – Comment se déroule une séance d'hypnose de PNL pour arrêter de fumer ? – Déjà, comme je le disais tout à l'heure, une détermination d'objectif, de savoir ce que exactement veut la personne, de façon claire, mais précise. – Donc on va évaluer sa motivation tout d'abord ? – Absolument. En fait, la motivation, ça va être quelque chose d'interne, il ne va pas y avoir besoin de forcer, c'est quelque chose de naturel. Et qu'elle puisse se voir aussi, qu'elle puisse se voir avec les mains libres, qu'elle puisse se voir dans un monde de liberté, un monde de non-fumeurs. Une fois que ça c'est fait, c'est déjà quelque chose de bien avancé. Après, on va pouvoir l'aligner avec son environnement, son comportement, ses capacités, son identité. Et aussi, très important, le sens qu'elle va donner à l'arrêt, le sens qu'elle va donner à cette nouvelle liberté. Parce que c'est important qu'il y ait un sens, parce qu'arrêter de fumer, pour arrêter de fumer, ça n'a aucun intérêt. – On va essayer de donner des conseils, essayer de les motiver, toutes les personnes fumeuses qui nous regardent. Donc la première chose qu'on gagne, c'est la liberté. Ensuite, il y a des économies à faire. Quels autres arguments vous donnez à vos patients pour arrêter de fumer ? – C'est eux qui nous les donnent, en fait, les arguments. Parce qu'en fait, en état, l'hypnose et la PNL, on part du principe que ce sont les gens qui ont les ressources, et pas nous qui allons donner un conseil. Si on donne un conseil, on sait que ça ne va pas fonctionner. Donc ce sont les gens qui vont donner leurs amis et leurs alliés. Peut-être boire de l'eau, peut-être prendre des fruits, peut-être faire du sport, peut-être trouver une activité. Combler le temps qu'ils ont à passer avec la cigarette habituellement aussi. Ça, c'est quelque chose d'important à rentrer en ligne de compte. – Donc l'hypnose viendra en complément de tous les traitements, comme les substituts nicotiniques, les palches, une consultation avec un tabacologue, ça vient en plus ? On peut simplement faire de l'hypnose, ça suffit ? – On peut simplement faire de l'hypnose. L'hypnose a un résultat de plus que 35% sur un an que toutes les autres substituts, c'est inférieur à 10% de résultat sur un an. – Et je t'interromps, je t'interromps. L'hypnose peut marcher très bien en camion dentaire. C'est-à-dire des patients qui ont peur du dentiste, souvent, on peut les envoyer chez un PNL. – Absolument, alors là, on va travailler au niveau des peurs et des phobies. – Voilà, tout à fait. – Ce qui peut être réglé en une séance, même 20 minutes, y compris sur tout ce qui est problème anesthésique, en fait. – Absolument, ça peut régler beaucoup de problèmes. – Donc c'est multifonction, vraiment, c'est un outil multifonction. – C'est ça, voilà. – Une chose est sûre, c'est que le tabac est contre-indiqué chez les femmes enceintes. Ça va me permettre de passer à la question suivante. C'est une femme qui vient d'accoucher et elle a des problèmes d'ordre sexuel avec son mari qui nous écrit « Ma femme a accouché il y a trois mois, elle ne veut plus de relations sexuelles, je n'ose pas lui en parler, j'en souffre. Faut-il attendre encore ? » Et je m'adresse à vous, le sexologue, afin de lui donner des conseils à cet époux qui est malheureux. – Il faut rassurer ce brave homme parce que c'est un problème qui, malheureusement, arrive très, très, très souvent après les naissances. Les femmes ont presque toute une modification ou une chute de la libido. Et le pire, ce serait justement de ne pas en parler. Le sens interdit, c'est qu'on ne communique pas sur le sujet. Il faut vraiment communiquer et recadrer deux, trois idées, notamment chez les femmes. Notamment, on s'aperçoit qu'il faut retrouver l'amour qu'on avait avant, après la naissance de l'enfant. Et l'amour, le problème, c'est que les gens, ils ne savent pas trop de quoi il est fait, cet amour. Alors, pour l'expliquer rapidement, j'ai l'habitude de faire un petit schéma. Alors, c'est un demi-camembert avec trois portions. En termes d'amour, vous avez trois réservoirs affectifs. Vous avez le sentiment. Je montre du sentiment, de l'attention, de la séduction, etc. Je montre de l'engagement. Le deuxième réservoir affectif, c'est la tendresse. Tente, câlin, protecteur, rassurant, nourricier. Ce qu'on allait chercher auprès des parents quand on était petit et qu'on peut trouver dans un couple. Et le troisième réservoir, c'est la génitalité. C'est justement mon identité sexuelle, comment je me sens mal ou comment je me sens une femme et comment j'ai envie de faire l'amour. Et l'amour n'est pas un ingrédient, mais c'est trois ingrédients-là. Et ce n'est pas parce qu'on a eu un enfant qu'on doit fatalement plonger dans le deuxième réservoir, uniquement celui de la maternité. Et il est très utile de passer par le réseau communication. Parce que la communication, c'est la station-service, c'est ce qui alimente ces réservoirs de l'amour. Alors, il faut effectivement, devant un problème comme ça, petit à petit, rebrancher la communication. – Après un accouchement, pourquoi une femme se refuse à son époux ? – Ah, alors il y a plein de causes. – La peur ? – Il y a des causes physiques. Il y a des causes physiques, d'abord la fatigue, parce que c'est épuisant. – Le fait de devenir mère. – Le fait de devenir mère. Dans les causes physiques, vous avez les épisiotomies. – Ça peut être douloureux, effectivement. – C'est douloureux au retour, le retour des relations sexuelles peut être douloureux. La structure du vagin change, elle est moins en pression, il faut la rééduquer, c'est pour ça qu'on fait des rééducations périnéales. L'image du corps change aussi, et ça c'est très très caractéristique chez les femmes, parce que le désir sexuel, c'est je me projette dans un plaisir que je veux me faire, c'est ultra égoïste le désir, mais dans tous les domaines. Et le désir sexuel, j'ai envie de me faire plaisir, mais on ne fait plaisir qu'aux gens qu'on aime, et quand les seins sont à tonne, quand on a des vergetures, quand on est en surpoids, on ne s'aime plus, et quand on ne s'aime plus, on n'a plus envie de se faire plaisir. Et ça, c'était une des grosses causes de la chute du désir, en même temps que ce que j'appelle l'hypertrophie du rôle de mère. Alors, ça part d'une très bonne intention, c'est je vais être une bonne mère. Alors, je vais ouvrir très fort mon deuxième réservoir, je vais écraser l'individu que je suis, je vais écraser aussi l'époux pendant que j'y suis, et je vais écraser toute la partie sexuelle de moi, parce que maintenant, c'est ma priorité lambda, je veux être une bonne mère. Et là, c'est le moins beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant, parce que ça va déséquilibrer le couple, les trois réservoirs affectifs dont on a parlé. – Bien, merci beaucoup. Bon, je sens que vous avez encore beaucoup de choses à dire, mais on doit rendre l'antenne, malheureusement. J'ai été ravie de faire cette émission avec vous, j'ai été ravie de vous recevoir sur ce plateau. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur www.enpleineforme.net, nous y répondrons la prochaine fois. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501